Comment devenir millionnaire avant 30 ans ? Oui, c'est possible de devenir millionnaire avant 30 ans. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu comment moi j'ai fait et surtout quelles sont les bonnes pratiques que tu dois mettre en place si c'est vraiment un objectif que tu souhaites atteindre. Que tu aies 20 ans, 30 ans, 40 ans, 20 ans, 50 ans, ce n'est pas la course. Le but, c'est quoi ? C'est que tu atteignes cet objectif-là si c'est réellement ton soi en fait. Ce n'est pas tout le monde qui veut devenir millionnaire. Donc, si tu souhaites potentiellement devenir millionnaire lentement mais sûrement, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu. Ça prend juste deux secondes. Ça aide l'algorithme de Facebook à nous référencer au mieux et à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et enfin, à l'issue de cette vidéo, tu auras accès à une heure de formation offerte au juste monde. Justement, comment j'ai pu générer 150 000 $ de profit à l'achat en seulement un an grâce à l'investissement immobilier. Alors, dans cette vidéo, on se retrouve une fois de plus dans mes bureaux au Centre-Ville de Montréal et je vais te parler justement de comment devenir millionnaire avant 30 ans. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pourquoi ? C'est parce que je suis devenu millionnaire avant mes 30 ans, c'est-à-dire à 29 ans grâce à l'investissement immobilier. Et c'est quoi être millionnaire ? Parce que beaucoup de personnes ne savent même pas ce que c'est qu'un millionnaire en fait. Un millionnaire, c'est tout simplement quelqu'un qui a une valeur nette d'un million de dollars. Ça ne veut pas forcément dire que la personne a un million de dollars sur son compte bancaire. Est-ce que beaucoup de personnes s'imaginent lorsqu'on parle de millionnaire ? Millionnaire, c'est rien. C'est rien, ça veut juste dire que tu as des actifs nets pour près d'un million de dollars. Donc, si demain tu as investi, je ne sais pas, 5-10 millions en immobilier, c'est sûr que si tu revends toutes tes propriétés, tu peux récupérer au moins un million net en termes de capital. Et c'est mon cas. Aujourd'hui, j'ai investi un peu moins de 5 millions d'immobilier. Donc, si je prends tous mes biens, je les vends, je vais récupérer au minimum un million de dollars. Donc, c'est à peu près 1,1 million de dollars net dans ma poche en récupérant mon capital et en comptant également les plus-values. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai un million sur mon compte et que je peux, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent mes vidéos, qui regardent mes vidéos et qui se disent, et ils entendent parler de millions, ils s'attendent à ce qu'il y ait des millions dans le compte. Non, au contraire, la plupart des investisseurs n'ont même quasiment pas d'argent sur leur compte bancaire parce qu'ils investissent en permanence et ils vivent uniquement de revenus passifs. Donc, c'est vraiment un millionnaire. Donc, un millionnaire, c'est quelqu'un qui a une valeur nette en vendant tout ce qu'il possède et en remboursant toutes ses dettes, il récupère un million sur son compte bancaire. Donc, voilà, c'était juste une petite parenthèse pour que tu saches ce qu'il y a réellement un millionnaire. Alors, quels sont les conseils que je peux te donner si tu souhaites devenir millionnaire avant 30 ans? Donc, cette vidéo, ça s'adresse à toi si tu es peut-être dans la vingtaine, mais elle s'adresse également aux personnes qui sont beaucoup plus âgées. Donc, ça marche pour tout le monde car c'est des principes de base que toute personne doit implémenter afin d'obtenir ce type de résultat. La première chose à faire, surtout si tu es dans la vingtaine, donc vraiment là, ce conseil, ça s'adresse vraiment à toi si tu es dans la vingtaine, c'est d'épargner au maximum. Épargne au maximum, c'est-à-dire lorsque tu vas terminer, tes études, petites ou longues études, tu travailles et tu épargnes au maximum. Cumule des jobs, fais deux, trois jobs en plus s'il le faut, mais gagne au maximum d'argent. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai commencé à travailler. Je peux te dire que les quatre premières années où j'ai commencé à travailler, je vivais avec le même budget que lorsque j'étais étudiant parce que j'avais compris qu'il fallait que j'épargne au maximum si je voulais pouvoir investir par la suite. Je ne savais même pas comment ni dans quoi j'allais investir, mais je savais tout simplement qu'il me fallait de l'argent de côté. Tu vois, et ça va à l'encontre de la mode où peut-être tu sors d'école du commerce et tu commences à toucher tes deux, trois premiers milliers d'euros. C'est la fête, tu arrouses tout le monde. En soirée, tu t'achètes des beaux costumes et tout. Tu commences à partir en week-end, en vacances, etc. Ça, c'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale parce que tu décales justement le processus en fait. Tu décales le processus. Donc, si tu souhaites réellement avoir de quoi investir en vue de potentiellement devenir millionnaire, je t'invite vraiment à épargner au maximum. Au moins 30% de tes revenus. Si tu peux m'en aller jusqu'à la moitié, ça serait top. Parce que justement, ça va nous emmener au deuxième point. Au deuxième point qui est de quoi ? C'est de se former à l'investissement aux finances personnelles. Donc, d'avoir des bases en finances personnelles. Il y a des billiers de livres par rapport à ce sujet-là. Également au business si tu souhaites devenir entrepreneur. Parce que sois sûr d'une chose. Il faut que tu saches une chose, c'est que quelles que soient les études que tu as faites, que tu aies fait des études basiques ou même que tu aies fait des études d'ingénieur, d'architecte, de tout ce que tu veux, sache qu'on ne t'a pas appris comment justement investir. Comment investir dans l'immobilier ? Comment gérer tes finances personnelles ? Comment lancer un business rapidement ? Quand je dis rapidement, c'est en moins de 90 jours. On ne t'a pas appris ça. On t'a juste appris à travailler et à payer des impôts. Parce qu'on ne t'a même pas appris comment optimiser tes revenus pour pouvoir payer moins d'impôts potentiellement via l'immobilier. Donc, toutes ces choses-là, il va falloir que tu te documentes par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que ça te permet d'épargner encore plus d'argent et de commencer à constituer ton fonds de sécurité et ton fonds d'investissement qui va te servir par la suite soit à investir en immobilier, soit à te lancer. Clairement. Et moi, c'est une erreur que j'ai faite à ma vingtaine. C'est que j'ai commencé un peu trop tard à m'intéresser à ce type de sujet-là. Aujourd'hui, on a des participants qui ont la vingtaine et qui lisent les mêmes livres que moi, qui se forment à l'investissement immobilier, qui investissent déjà en immobilier. Alors que moi, j'ai démarré dans ça autour de 24-25 ans. Donc, j'ai perdu entre guillemets quand même 4 bonnes années alors que j'aurais pu apprendre ça plus tôt. Si j'avais appris ça plus tôt, j'aurais eu mon premier milieu en immobilier beaucoup, beaucoup plus tôt. Donc, clairement, je t'invite à te former et ça ne doit pas te coûter très cher. Tu vas avoir des formations en ligne. Tu peux avoir des événements auxquels tu peux assister. Tu vas également avoir des livres et tu as également énormément de contenu gratuit sur Internet à ce sujet-là. Donc, franchement, se former, c'est très, très important. Pourquoi ça? Parce que ça va élever ton mindset. Ça va te montrer qu'il est possible d'avoir plus. Tu vas côtoyer des personnes qui sont comme toi ou qui sont passées par le même chemin que toi et qui ont eu des résultats incroyables. Et eux vont te dire que, écoute, moi, à ton époque, voilà ce que j'avais fait. Comme moi, je te l'ai dit aujourd'hui, voilà ce que moi, j'aurais fait à mon époque un peu plus tôt. Je l'ai fait aujourd'hui, mais si j'avais commencé plus tôt, j'aurais clairement eu mon premier million bien avant mes 29 ans. Donc, franchement, si je te partage ça, c'est vraiment par expérience en fait. Voilà, je ne rends même pas trop dans les chiffres. Je te donne vraiment les bases de ce qu'il te faut pour pouvoir élever ton mindset et t'autoriser à vouloir ce million, si tu veux, en termes de patrimoine. La troisième chose que tu dois faire, si tu souhaites devenir millionnaire avant tes 30 ans, c'est de prendre des risques très tôt. Très tôt parce qu'on s'entend bien, entre 20, on va dire entre 18 et 30 ans, tu es jeune, tu as le temps d'échouer et de te tromper autant de voitures. Tu peux tomber, te relever. Tu vois, c'est comme un bébé en fait, qui marche, qui tombe et qui se relève. C'est la même chose. Tu vois, tu vas pouvoir tester des choses, implémenter des choses parce que tu auras du temps de livre. Tu auras l'énergie aussi pour, tu vois, parce que vers les 30 ans, on s'entend bien, tu commences à réfléchir, peut-être avoir des enfants, etc. Donc, ce n'est pas lorsque tu vas avoir 35 ans et que tu auras 2, 3 gamins que tu vas te lever et te dire, je vais aller investir de tous les côtés. Tu vois, donc c'est un choix stratégique à faire. C'est de prendre des risques le plus tôt possible parce que le plus tôt tu prendras de risques, le plus rapidement, tu pourras te bâtir un patrimoine solide. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, au moment où je te parle, je suis fiancé, mais je n'ai pas d'enfant. OK? Mais ça ne saurait tarder d'ici sûrement quelques mois, voire quelques années. Peut-être, je vais avoir des enfants. Tu vois. Mais, c'est clair que lorsque je vais commencer à fonder ma famille, je ne vais pas prendre les mêmes risques que j'ai pris aujourd'hui, que j'ai pris jusqu'à présent, pardon. Je ne vais pas prendre les mêmes risques que j'ai pris jusqu'à présent parce que j'ai d'autres enjeux. J'aurais d'autres enjeux à ce moment. Alors que lorsque tu es dans la vingtaine, ça se trouve, tu es célibataire, même si tu es en couple, tu n'es pas lié au point que ce que tu fais peut avoir un impact sur la personne en face de toi. Mais là, tu as le temps de tomber, te relever, tomber, te relever au moins cinq fois. Donc, clairement, il faut que tu prennes des risques très tôt. Une fois de plus, l'investissement immobilier, c'est quelque chose dont tu peux gérer le risque. Si tu te formes bien, si tu suis les bonnes stratégies et si tu appliques les règles qui sont applicables depuis des décennies, voire même des centaines d'années, honnêtement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, clairement, prendre des risques via l'investissement immobilier, pour moi, c'est la voie la plus sûre de pouvoir se bâtir un patrimoine sur la durée. Donc, franchement, prendre des risques très tôt. N'attends pas la trentaine, la trente, n'attends pas les quarante ans pour pouvoir investir en immobilier. Une fois de plus, c'est possible de le faire à cet âge-là, bien évidemment. Mais si tu suis cette vidéo et que tu as dans la vingtaine, vingt-cinq ans que par là, franchement, le plus tôt que tu vas prendre des risques, le mieux ce sera. Moi, j'ai commencé à investir en immobilier lorsque j'ai acheté mon premier bien, j'avais 24 ans. Tu vois, aujourd'hui, j'ai des personnes, j'ai des participants, moi, qui ont 19 ans. J'imagine 5 ans de différence. Donc, je peux te dire que les résultats qu'ils vont avoir à mon âge seront beaucoup, beaucoup plus élevés. La quatrième chose que tu dois faire également, c'est de trouver un mentor. C'est quoi un mentor? C'est quelqu'un auprès de qui tu vas t'inspirer. Un modèle que tu vas suivre qui est passé par les chemins par lesquels il faut que tu passes pour pouvoir atteindre ton objectif. Le mentor, ça peut être quelqu'un que tu connais comme quelqu'un que tu ne connais pas. Moi, des mentors, j'en ai plein de par des livres, de par des podcasts, de par des formations en ligne, par exemple. Ça me permet de connecter à cette personne-là, donc de rentrer entre guillemets dans son cerveau et de consommer de ses connaissances pour pouvoir implémenter ça dans mes différents projets. Ça peut être également un mentor que tu côtoies sur une période, j'aurais peut-être sur un an, sur six mois, sur deux ans, par exemple. Nous, on a par exemple plusieurs programmes de coaching où j'accompagne des personnes sur six à douze mois. Clairement, c'est des personnes qui sont en contact avec nous au moins une à deux fois par mois. Elles échangent avec nous, donc clairement, ça permet vraiment d'avoir quelqu'un qui va te guider et qui va surtout te pousser à te dépasser parce que c'est clair qu'il va avoir des hauts et des bas. Et le menton va être là, le menton et le coach va être là vraiment pour te pousser à aller de l'avant malgré les difficultés peut-être que tu vas rencontrer. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? C'est que lui-même, il a rencontré les mêmes difficultés que toi. Il pourra te dire « Écoute, moi, j'ai pu faire ça lorsque j'étais dans la même situation que toi. J'ai dénoué tel problème de telle manière. Ah là, peut-être j'ai échoué comme toi mais ça m'a permis de me relever par la suite pour aller de l'avant. » Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'échec c'est de l'apprentissage. Beaucoup de personnes en France, par exemple, voient l'échec comme si tu es la risée de tout le monde, etc. Alors qu'ici, non. Quand tu échoues, c'est bien parce que ça montre que tu as appris. Si tu échoues et que tu es encore debout, ça montre que tu es appris et que tu peux littéralement step up et aller de l'avant. Clairement. Donc vraiment, trouver un mentor qui va vraiment te guider et auprès de qui tu peux t'inspirer et partager également tes rêves, ta vision, etc. Franchement, là, c'est le must. Aujourd'hui, j'ai plusieurs mentors. Il y en a que je ne connais pas, il y en a que je connais avec qui je travaille de façon étroite et qui m'aident au quotidien pour pouvoir atteindre mes objectifs. La sixième chose, donc toujours, comme tu sais, j'aime aux frères des bonus, c'est de faire attention à son entourage. Il y a une citation que l'un de mes mentors dit, c'est « Show me your friends and I will show you your future. » « Monde-moi tes amis, je te montrerai ton futur. » Ce qui veut dire quoi ? C'est que ton entourage reflète la personne que tu vas être demain. Ça peut paraître violent, mais c'est la vérité. Donc, si tu traînes avec des personnes qui n'ont pas d'ambition, qui sont là, fléemars, etc., qui ne veulent rien branler de leur vie, tu auras les mêmes résultats. C'est même pas genre un peu, que c'est soit vert, soit rouge en fait. C'est humain. Si tu traînes demain avec des fumeurs, il se peut que tu sois la cinquième. Si tu traînes avec un groupe de cinq fumeurs, il se peut que tu sois la sixième personne qui va fumer. Clairement donc, fais attention à ton entourage. Entoure-toi des personnes qui peuvent te tirer vers le haut, qui ont les mêmes ambitions que toi, qui ont les mêmes rêves que toi, qui sont passées peut-être par là où tu veux passer. Je ne suis pas en train de te dire de laisser tes amis de côté, mais peut-être d'inverser la balance. C'est-à-dire que de passer 80% de ton temps avec tes amis avec qui tu avais l'habitude de boire des bières, par exemple, remplace ce temps-là par 80% de ton temps avec des personnes inspirantes et peut-être, allez, un week-end sur deux, tu peux aller voir tes potes pour boire des bières, par exemple. C'est la loi de 20-80, comme on dit. Je ne vais jamais te dire, non, arrête, coupe les points avec tes potes, etc., non. Moi, c'est ce que je fais, par exemple. Par exemple, j'ai des amis qui, eux, ils s'en foutent littéralement du business. Quand je leur parle de mes projets, pour eux, c'est du chinois, c'est clair que je ne vais pas leur parler de mes business, mais j'ai d'autres, j'ai noué des contacts avec d'autres personnes qui, eux, sont intéressées par rapport à ça. Vu que moi, je suis dans une démarche de progression, je passe plus de temps avec ces personnes-là qu'avec certains amis à moi avec qui je m'entends très bien, mais on s'entend juste sur le point de vue, on va sortir boire, etc., on va aller faire la fête, etc., mais la plupart du temps, vu que moi, je suis focus sur mes objectifs, voilà, j'ai inversé la balance. je t'invite vraiment à inverser la balance également. Trouve-toi un groupe d'entrepreneurs. Il y en a énormément, des masterminds, des meet-ups, etc. Tu peux rejoindre des groupes d'entrepreneurs auprès de qui tu vas connecter. Avec certains, tu vas nouer des amis, tu peux même avis. Tu peux rencontrer des personnes avec qui tu t'entends très bien et c'est des personnes avec qui tu peux rester en contact toute ta vie. Donc, tu traînes avec 80% de ces personnes-là et les 20% restants, c'est pour le fun, en fait. Clairement. Donc, voilà, c'était les 6 astuces, stratégies à mettre en place si tu souhaites devenir millionnaire et dans une démarche d'investissement et d'entrepreneuriat également. Tu vois, je ne t'ai même pas parlé de chiffres. Je ne t'ai pas dit que oui, voilà combien tu peux gagner, etc. Mais aujourd'hui, c'est ce que toutes les personnes qui ont généré au moins 1 million net de patrimoine en immobilier en tout cas ont dû faire à un moment donné en partant de zéro, c'est-à-dire dans leur vingtaine, c'est-à-dire au bout de la vingtaine, ils ont démarré de cette manière-là. Aujourd'hui, moi, c'est ce qui m'a permis d'avoir 1 million de patrimoine net, 1 million de dollars de patrimoine net en immobilier en à peine 5 ans d'investissement et ce, avant mes 30 ans parce qu'au moment, je te parle, j'ai eu mes 30 ans mais voilà, je suis devenu millionnaire en immobilier à 29 ans, très exactement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'appréciais. Je t'invite. N'oublie pas le pouce bleu pour faire jouer l'algorithme. N'hésite pas à partager cette vidéo, à mettre les commentaires juste en dessous. Pour te remercier, je te donne également accès à une heure de formation où je te montre comment j'ai pu générer 150 000 dollars de profit à l'achat grâce à l'investissement immobilier. Tu auras le lien juste en dessous. Une heure de formation offerte. Et voilà, je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.